Comme tout matériel en montagne, que ce soit un piolet, un crampon, il faut que ce soit affûté. Un crampon bien affûté rentre bien dans la glace. Un piolet bien affûté rentre bien dans la glace. Une broche, c'est la même chose. Une broche bien affûtée rentre bien dans la glace aussi. Si la broche est ronde, elle est déjà plus dure à amorcer. Et au niveau du vissage, le vissage est beaucoup plus dur. Donc il est important d'avoir en montagne toujours du matériel bien préparé. C'est pareil avec des skis, une paire de skis mal préparée ne va pas bien du tout. Et ça ne s'aiguise pas à la main ? À la main, il est très difficile de bien affûter une broche. Parce qu'on ne peut pas tenir avec une lime, on ne peut pas tenir l'angle exact. Donc par le biais de la machine, on arrive à fixer la broche, d'avoir une meule au diamant qui descend et qui donne le bon angle de coupe. Donc là, vous voyez, c'est une broche qu'on vient de m'amener, qui est à réaffûter. Et vous voyez, quand on la prend, les bords d'attaque sont ronds, donc elle a vraiment besoin d'être affûtée. Donc pour l'affûter, on rentre la broche dans l'étau. On cale la broche. Là, elle est serrée, elle est fixée dans l'étau. À ce moment-là, il y a une meule au diamant qui descend. Là, on a fait déjà une dent. On tourne, on fait deuxième dent. Et la dernière dent. Voilà, donc on vérifie un peu la broche. Et là, il suffit maintenant de faire une légère finition pour ébarber, enlever les bavures intérieures et sur la pointe, donc avec une lime fine. Voilà, et là, à l'intérieur du tube, on enlève donc les bavures. Voilà, et donc cette broche part pour une deuxième jeunesse. Voilà.